A 2300 mètres, Temple Écrin avait été dévasté par une terrible avalanche. Pour les grimpeurs audacieux, il était le Havre sur le chemin des grandes cimes de Loisan. Les Écrins, la Meige, l'Olan, l'Aile froide et leurs satellites, les bancs, les yeux bernais, les rouis, les agneaux, l'aiguille d'Ibona, le Sirac. C'était l'un des véritables hauts lieux de l'alpinisme mondial. Durant les années 1941 et 1942, et se relayant par équipe de 25 hommes, ce sont plus de 120 jeunesses et montagnes qui assurèrent la réussite de ce véritable défi. Ici, à l'Alpe d'Oise, lors des championnats de jeunesse et montagne, chefs et volontaires vont se tester, se mesurer. Pain mieux, d'authentiques champions. tels James Coutet, champion du monde à 16 ans et demi, mais aussi bien Dudu Masson, Jean Blanc, Régis Charlet, qui formeront, 5 ans plus tard, une sacrée équipe de France. Mais nous allons côtoyer aussi Crétons, Coindos, Krieg, Boyry, et même un certain Lionel Theret. Mais le challenge le plus sévère, c'est la course de Patrouze, compliquée par l'évacuation d'un blessé. Repérage, Ficelage Évacuation Où sommes-nous exactement ? Le Grépont ? Le Grand Charmose ? Peu importe, l'essentiel est d'avoir vaincu cette montagne. Implantés en Savoie, Haute-Savoie, Dauphiné et Pyrénées, les centres de jeunesse et montagne se révélèrent une expérience unique pour des garçons, le plus souvent citadins, aux prises avec une nature sévère, parfois intraitable, mais surmontée à force de volonté. Le grand épouvant, je veux dire qu'en mille fois, pourquoi reculer ? Nos amis à nous, ce sont les tourmentes que toujours nous serons dominées. Cherchons-nous les plaisirs de la ville, cherchons-nous la chaleur des maisons, nous avons des plaisirs plus utiles, nous avons de meilleurs compagnons. On est heureux sur la montagne, mais nous partons plein de courage, dans l'ouragan, nos cœurs qui chantent.